Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir le département et d'explorer les plus beaux lieux de la Touraine. Aujourd'hui, nous restons autour de la ville de Tours, afin de visiter les communes à l'est et sud-est de la métropole. En cette douce matinée au bord de la Loire, je profite d'une petite balade pour apprécier la verdure de l'île métairie et de l'exposition photographique temporaire organisée par le département d'Indre-et-Loire mettant en avant la région. L'île de la métairie, ancienne île de la Loire, rattachée à la rive gauche depuis 1850 environ, est caractérisée par ses prairies sableuses et sa mosaïque de forêt alluviale. Elle constitue un espace naturel sensible, aménagé par le conseil départemental de sentiers de découverte et de détente aux portes de l'agglomération Tourangelle, le long de l'itinéraire Loire à vélo. La Bourg-des-Ières est un monument historique idéalement scénario. situé au cœur des châteaux de la Loire. Hôtel de charme possédant une belle décoration intérieure, pour le plaisir des clients pour une ou plusieurs nuits. En franchissant les grilles du potager, nous pénétrons dans un jardin d'Éden dédié à la diversité de la nature. On ne peut qu'admirer les centaines de variétés de tomates, de toutes les couleurs et de toutes les formes. C'est aussi un lieu de conservation et de mise en valeur d'un patrimoine méconnu. Un travail de recherche rassemblant des collections variées ayant abouti à la culture de plus de 700 variétés de tomates anciennes, que l'on peut même déguster. La forêt de l'Arcet est un massif forestier de 200 hectares. On peut s'y balader à pied ou à vélo, afin de découvrir une biodiversité qui occupe une grande place en ces lieux. Avec un peu d'observation et de patience, certains animaux se découvrent comme un petit écureuil, ou encore certains piquets pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Hippodrome de Chambray-les-Tours, classé en première catégorie, organise chaque année des réunions de course au trop en avril, mai et septembre. Sa piste en herbe est longue de 1300 m sur 20 m de large. C'est l'occasion de comprendre les coulisses des courses de chevaux, grâce aux visites guidées organisées pour le public. L'Hippodrome de Chamble d'Orchid, c'est l'occasion d' Legit. L'Hippodrome de Chambray-les-Tours, yüz-si- comment Chambrelle et Tours bénéficient d'un patrimoine vert important. Parcs, lacs, squares, contribuant à la qualité de vie pour se détendre, se balader, courir ou même grimper. Avec l'aide d'une association sportive d'escalade sur la fameuse tête de l'île de Pâques. En fin de journée, au bois de Chambrelle et Tours, certaines espèces d'animaux sortent et nous pouvons admirer certains amphibiens. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le trio Tourangeau propose un jazz intimiste et coloré aux thèmes poétiques. De plus, pour profiter au maximum, la scène ouverte du Village Gourmand propose dégustation et découverte d'autres groupes de jazz variés. Des têtes d'affiches internationales au coup de cœur du moment, l'espace Ligéria a accueilli par exemple Earth Wind on Fire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A la fin de la saison 2015-2016, le Chambre et Touraine Handball obtient sa montée en Ligue féminine de Handball. C'est donc parti pour jouer le sommet avec le meilleur des clubs féminins. On y passe toujours un bon moment entre amis ou famille avec une ambiance festive dans les tribunes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.